L'agenda du président est très rempli ces derniers jours. Alors qu'Emmanuel Macron était présent au couronnement du roi Charles III le 6 mai, en plainte préparative du sommet Choose France, il a reçu le président ukrainien à l'Elysée. Ce dimanche 14 mai, les deux hommes se sont entretenus concernant l'avenir de la guerre. Ce lundi 15 mai, le chef de l'État a reçu de nombreux chefs d'entreprise dont Elon Musk, le patron de Twitter et Tesla, pour discuter de l'attractivité de la France et de ses industries. Un sujet qu'il a également abordé auprès de Gilles Boulot sur TF1. Invité exceptionnel du JT de TF1, Emmanuel Macron a répondu aux questions de Gilles Boulotant sur la situation en Ukraine que sur la baisse d'impôts. Alors que la discussion se précise sur la création de l'emploi, le journaliste commence à questionner le président, vous avez rencontré ces Français depuis quelques semaines, même si parfois c'est agité. Le présentateur de TF1 se fait interrompre par Emmanuel Macron, visiblement agacé, qui rétorque, quelques années. Gilles Boulot ne semble pas perturbé et répond, plus précisément depuis quelques semaines. En effet, le président a répondu aux critiques des Français employant le terme méprisant pour le qualifier. On ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique, quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche, déclare Emmanuel Macron. Manifestement, les différents déplacements pour aller vers les Français est un sujet auquel le chef de l'État tient beaucoup. Crédit photo, capture d'écran TF1 C'est un sujet auquel casé qui est un sujet auquel de l'État tient beaucoup. Oui, c'est un sujet qui est meilleur, c'est un sujet à l'État tient beaucoup de l'État, c'est un sujet à la chance. Sous-titrage ST' 501